Salut à tous, c'est le Titan. On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo mise à jour, donc on va découvrir ensemble la mage de Noël, je pense que ce sera la dernière mage avant la nouvelle année 2022, donc c'est la mise à jour des monstres et des caps c'est la 9.00 on va regarder ça, j'ai regardé très rapidement en diagonale, mais on va lire ça tous ensemble, bien sûr comme d'habitude pour ceux qui ne sont pas abonnés n'hésitez pas, pour les 800 abonnés je ferai un jeu concours puis pour les 850 aussi et bon on verra peut-être pour Noël un petit truc, pourquoi pas faire un autre concours aussi encore une fois ce sera des gemmes à gagner normalement, donc on va partir tout de suite sur la mage, nouveau contenu, alors là enfin j'ai l'impression, j'ai eu le diagonal mais ça va être vraiment sympa, je pense que c'est un truc qu'on attend depuis quelques temps, un nouvel ouvrier et pas les T12, ça ça fait plaisir aussi parce que c'est simple de faire T11, T12, T8, T9 au final il faut des nouveaux trucs un peu de news, un nouvel ouvrier, l'invocateur, Yolanda l'invocatrice s'est installée en ville in the city man, c'est un nouvel ouvrier premium et disponible à l'achat encore une fois, il va falloir dépenser des pépettes pour les joueurs à partir du niveau 21, ses lignes de plans exclusives sont à ne pas manquer son pouvoir de travail spécial est small talk plus, ce qui augmente vos chances de réussite de small talk plus de 5% en gros, c'est les commentaires quand tu fais un commentaire, qu'il soit réussi ou pas voilà, là t'auras 5% de chance en plus de réussir ton commentaire donc pourquoi pas, j'ai envie de dire alors après, c'est lignes de plans exclusives donc aussi il y aura des plans et on va dire que l'invocateur donc cet invocateur aura un bonus en plus ce qui est quand même pas dégueulasse nouvelle ligne de blueprints, les caps présentation d'une nouvelle gamme de modèles d'accessoires les caps ces objets augmentent à la défense du héros et donneront un coup sûr, un look élégant à tous ceux qui les portent donc on est dans les accessoires donc accessoires c'est tout ce qui est normalement potions, boucliers, etc d'accord ? donc déjà on a les caps qui arrivent on a un nouvel invocateur donc c'est juste, pour moi, de la partir de là je suis super content nouvelle ligne de plans, les familiers donc encore une fois présentation d'une nouvelle gamme de plans d'accessoires et de nos plans les plus uniques à ce jour les familiers les familiers sont des versions pour bébés des chefs de donjons que vous connaissez bien alors qu'ils apparaissent initialement sous la forme d'un neuf ils éclosent lorsqu'ils sont vendus et suivent leurs nouveaux propriétaires à l'extérieur sans aucun doute dans un foyer aimant en tant qu'équipement, les familiers sont exclusifs et sont le seul équipement disponible pour les champions ils fournissent des bonus de statistiques majeures et les suivront dans les quêtes pour éviter tout sinistre accident les familiers n'ont aucune chance de rébi en gros, normalement, ils n'ont aucune chance de mourir les familiers en gros, voilà c'est pour protéger les bêtes en tout cas, là, je suis vraiment trop content de ça on va avoir donc peut-être ah oui, du coup, ça sera pour les boss mais du coup, on va avoir des petits trolls, etc qu'on va pouvoir donc permettre à mettre à nos héros pour qu'ils soient accompagnés en quête donc ça va être plutôt sympa peut-être envoyer un seul héros pour aller faire des quêtes plus ou moins balèzes avec peut-être l'accompagné d'un ninja ou d'un baladin, un truc comme ça mais c'est une très bonne idée encore une fois ça fait quand même bientôt deux ans donc il y a un an et demi, deux ans donc il faut quand même se mettre en route à un moment donné à un moment donné, des bonnes idées comme ça c'est quand même plutôt sympa ça apporte de la nouveauté donc, en vrai, très content je viens de voir comment ça va se passer on va vendre des oeufs ça me rappelle un peu Tokepi dans Pokémon pour ceux qui y connaissent c'est l'ancienne, à l'époque voilà, c'est vraiment pour les plus vieux je dis ça mais je sais même pas dans les nouveaux Pokémon s'il y a encore celui-là enfin bref du coup ça va éclore je suppose dans le magasin je sais pas comment ils vont faire ça en tout cas n'hésitez pas à venir en discuter sur le Discord ou sous les commentaires ça pourrait être sympa aussi n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez affinités élémentaires de plan alors, est-ce pas un enchantement d'eau sur l'Aurora Springwater ce qu'on tente juste oula, ça c'est la mauvaise traduction que diriez-vous d'un Tsukuyomi sombre un cœur sacré céleste ces appareillements semblent être un match fait au paradis je ne mot, ok mais ne sont pas plus valables que tout autre appareillement élémentaire après cette nouvelle mage les affinités élémentaires ont été ajoutées à de nombreux plans nouveaux et anciens les plans qui ont des liens thématiques forts avec un élément spécifique que ce soit par leur conception leur nom ou leur serveur global reçoivent une affinité particulière avec celui-ci enchanter un élément correspondant à cette affinité accordera divers bonus les éléments qui ne correspondent pas à l'affinité du plan peuvent toujours être enchantés comme avant ils ne ressemblent tout simplement pas à les avantages spéciaux c'est-à-dire par exemple si tu as une hache je ne sais pas une hache qui est un délire un peu fire un peu feu et avec du feu peut-être que voilà si tu mets c'est ce que je comprends si tu mets une pierre ciselée brasier tu auras du coup un effet bonus en plus vu que tu auras associé la bonne pierre ouais d'accord la bonne pierre le bon élément avec la bonne arme ça c'est vraiment encore une fois ça vient complexifier un peu le jeu c'est top 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 c'est mieux qu'un T12 dans l'ensemble c'est mieux c'est une nouvelle une nouvelle features du jeu affinité d'esprit de plan donc c'est pareil pour les élémentaires certains plans sont dans la place des idées il faudra que les bons animaux encore une fois si tu as une hache qui a un ours dessus si tu mets la pierre d'ours tu vas avoir donc un bonus en plus ça ça peut être vraiment sympathique du coup ça veut dire que je ne sais pas si vous avez vu récemment les pierre ciselées que ce soit épique ou légendaire ont quand même pas mal baissé en gemme il y a moyen que ça qu'on va voir leur prix à la hausse du coup parce que certains vont devoir peut-être rééquiper leurs armes en fonction d'un bonus en plus enfin on verra bien pour l'instant rien n'est sûr statut d'ouvrier 12 nouvelles statues d'ouvriers ont été ajoutées à la collection exclusive du grab bag venez prendre votre favori en vrai moi je n'achète plus de bag depuis très très longtemps il faudrait que je m'y mette un peu mais je dois avoir 3 statues ou 2 statues je ne sais même pas compétence de héros le troisième niveau des compétences de héros de niveau or est désormais disponible grâce aux affinités élémentaires le score élémentaire maximum théorique des héros est désormais plus élevé et ses exigences peuvent être remplies quoi ? le troisième niveau des compétences de héros de niveau or c'est à dire que vous savez les compétences en gros vous avez 4 compétences quand vous êtes au niveau maximum pour le voir héros niveau 35 pour la plupart des classes sinon tu as les plus grandes classes sinon il faut mettre un titan un truc de titan dessus bref on s'en fout grâce aux affinités élémentaires le score élémentaire maximum théorique des héros est désormais plus élevé c'est à dire qu'on va pouvoir avoir des héros encore plus badass parce que du coup on va pouvoir avoir troisième niveau sur les capacités en or les compétences en or qui n'en avaient que 2 ça va être juste what the fuck déjà qu'il y a des héros qui tabassent les monstres là on va avoir des héros qui vont juste tabasser les monstres du coup il va falloir quand même ça veut dire vraiment que les pierres ciselées vont reprendre ça va augmenter les prix et ça ça fait plaisir parce que j'ai fait le stock de pierres ciselées légendaires je l'ai gardé au cas où je dois l'avoir 5, 7 ou peut-être une dizaine et ça se vendait 100 gemmes donc franchement ça me faisait un peu chemire de les mettre à 100 gemmes alors que bon voilà quoi c'est pas tous les jours qu'on en entendera plus presque mais on rigole bien sûr c'est de l'humour changement majeur donc plan élémentaire tous les plans élémentaires plans trouvés dans les coffres avec un élément intégré bénéficieront également du système d'affinité élémentaire ok Emma la compétence de chef d'Emma a été modifiée pour être plus facile à utiliser son effet drainant augmente désormais sa propre attaque d'un montant cumulable de 12% en 11 en clé dont ouais bon Emma va être plus forte les changements mineurs les packs saisonniers présentent désormais un contenu différent pour les joueurs de niveau 1 faveur 55 le plan T11 sera remplacé par un combo coffre-clé ouais je suis pas sûr que ce soit pas ouf en vrai c'est dégueulasse même dans le cadre de ce qui précède les joueurs peuvent désormais recevoir un coffre-clé après avoir acheté une seule pièce d'un méga pack enfin j'en veux dire enfin quoi putain merde tu mets 12 balles 10, 11, 12, 13 balles et t'as même pas le tu peux même pas voir aux offres flashback actuellement là maintenant t'auras les offres flashback ça c'est une très bonne nouvelle pour ceux qui veulent dépenser encore plus de pognon ajoute une nouvelle de couleur des yeux ok augmentation de la valeur des récompenses en or suffisamment si vous avez déjà réclamé ces récompenses vous pouvez les réclamer à nouveau oh très fort très bien la mise à niveau des meubles ne propose plus de meubles cibler dans votre stockage et ce seul est toujours ok les tâches de comptes on passe avec des exigences de grand nombre sont maintenant abrégées par exemple 100k au lieu de 100 000 ça c'est bien on s'en fout un peu l'onglet de progression des familiers sans option de skin par exemple mobo désactivé donc les corrections de bugs on s'en fout je vous laisserai regarder par vous même vous faites pause sur la vidéo si vous voulez les lire j'en ai quand même pas mal on va pas se mentir voilà on aura vu les bugs vous aurez vu tous les bugs donc en vrai les changements de ouf ça va être les élémentaires avec leurs affinités ça va rebooster les élémentaires je suis vraiment trop content pour le nouvel ouvrier les deux nouvelles lignes de plan de blueprint les caps et les familiers ça va être vraiment sympa j'ai hâte de voir ce que ça va donner donc avec les t12 qui vont arriver il va falloir commencer à faire le stock de fragments d'élévation ça va être sympa et donc encore plein d'objets à maîtriser ok et ouais la grosse mise à jour quand même c'est ça moi je suis content franchement je suis très content je sais pas ce que vous en pensez vraiment je préfère avoir ça que des t12 des nouvelles features avec en plus les compétences de héros qui vont changer les plans élémentaires qui vont avoir des bonus l'ouvrier qui va arriver ça va être vraiment top 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 en tout cas voilà j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la mise à jour à venir discuter avec nous sur le discord voilà je vous fais plein de gros bisous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo c'était le titan ciao ciao